La ville, c'est l'objet le plus sympa et le plus incroyable d'une certaine manière parce que finalement de se dire je travaille sur l'objet voiture, ça serait sans doute un autre type de complexité. Mais là, la ville, on est sur à la fois des questions d'inertie, évidemment très grande, parce qu'il y a l'existant, il y a le bâti et puis on va peut-être rajouter 1% de la ville chaque année. Encore, le rajouter, ce n'est pas très bien parce qu'on le rajoute en étalant, donc ce n'est pas top. Et puis, si on le rajoute en densifiant, ce n'est pas forcément top non plus. Moi, je pense que la ville dense, écolo, je pense qu'elle est en train de passer parce qu'en fait, évidemment, la densification est intéressante pour ne pas consommer trop de sol, elle est intéressante sur les questions d'usage des transports en commun, mais elle n'est pas du tout intéressante sur plein d'autres domaines. Ça peut être le manque de nature, ça peut être des questions de métabolisme et de déporter d'autres fonctions logistiques en dehors de la ville. Donc, la ville dense, écolo, je pense qu'elle est en train de mourir. Donc, ça c'est le premier sujet, c'est le sujet de l'inertie. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir effectivement venir mettre des besoins de logement, mais des besoins de ville productive et de relocalisation, des besoins logistiques, tout ça ensemble, avec de la compétition sur le foncier disponible, des questions évidemment de cohabitation, je pense à la question de bruit, des questions de pollution, la ville productive, ça veut dire quoi ? Oui, évidemment, si c'est un petit atelier de couture de 10 personnes, tout va bien. Si c'est une plateforme de réemploi de produits du bâtiment, il va y avoir des nuisances sonores un peu plus grandes, etc. Donc, ça va être du contradictoire de partout, faire rentrer dans la chaussure un truc qui, quelque part, ne rentre pas. Et donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je ressens quand même une incroyable poussée en vie à toutes les échelles territoriales d'un certain nombre d'acteurs politiques ou fonctionnaires, aux commandes, en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, en expertise diverses et variées. Cette envie quand même, ça bouge un peu dans les cahiers des charges et dans les expressions. Alors, après, ce n'est pas effectivement encore tout à fait parfait. Par contre, je pense qu'il reste un pas à franchir, à mon avis, qui est la question de la sobriété. Alors, je n'ai pas fait le calcul de coin de table, mais je rêve de le faire. Je vais bientôt, d'ailleurs, trouver des gens à qui je vais pouvoir peut-être, quelque part, passer commande, si je puis dire, de manière formelle ou informelle, mais libre à chaque personne qui veut se lancer sur le sujet. Je rêve de faire un calcul de coin de table qui correspondrait au fait de dire, on va tout éco-construire. Donc, on va tout éco-construire avec du bois, du réemploi, des trucs, avec une intervention moins lourde que le béton armé. Alors, bon, le problème, c'est que dès qu'on descend l'infrastructure, donc voilà, est-ce qu'on en fait moins ? Dès qu'on a besoin d'ouvrages d'art, ça va être un peu compliqué aussi, mais prenons juste tranquillement les bâtiments, on va dire le tertiaire, le commercial, un peu de commercial et puis… Et on remplace le béton par du bois, mais ça ne va jamais marcher. Donc, j'aurais quelques deux coins de table qui me disent combien de fois ça fait les forêts françaises ou européennes. Je suppose que c'est quand même non négligeable, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de polluer la planète qu'on est passé de la construction en bois à la construction en béton armé ou de la construction métallique. C'est parce qu'on était enchâssé dans un système qui produisait une certaine quantité à l'hectare ou au kilomètre carré et qu'à un moment, pour construire plus, il a fallu s'extraire de ce système par la chimie et par l'invention du ciment Portland, etc. Et donc, maintenant, on veut se ré-enchasser dans les limites en disant on va biosourcer, on va géosourcer. Oui, très bien, mais si on construit toujours autant, ça va être très complexe. Et donc, je pense que le plus grand challenge auquel on va faire face, et en particulier les maîtres d'ouvrage, c'est la question de la légèreté, effectivement, d'intervention, la subtilité d'intervention sur la multifonctionnalité, l'adaptabilité aussi, parce que finalement, on doit se dire, attention, dans 30 ans, comment vont avoir bougé les modes de consommation, de production, les besoins d'adaptation au changement climatique, etc. Si on frappe les lieux d'obsolescence comme on frappe les objets d'obsolescence, qui n'est pas toujours une obsolescence programmée par les méchants industriels, c'est aussi l'évolution des usages, des besoins, des interactions un peu systémiques avec d'autres secteurs, etc. Le coût carbone du bâtiment, si on l'amortit sur 10 ans ou sur 40 ans, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a aussi cette question. Donc, moi, je pense qu'on va faire face à cette question de comment on optimise l'existant, le patrimoine existant, les médecins existants, et pas qu'avec des trucs hyper sympas, écolo, évidemment, de n'avoir et ouvre des perspectives avec l'habitat partagé, c'est génial, mais on sait que 80, je ne sais pas combien, 19% ou 95% des gens n'ont pas envie d'être en habitat partagé. Donc, par contre, peut-être qu'il y a d'autres choses à partager, peut-être qu'il y a justement la question des surfaces commerciales, des bureaux, des bâtiments publics, il y a quand même un sous-usage, je pense, du bâti qui devrait nous permettre d'aller vers plus de sobriété et je pense que ça fera partie des grands enjeux des 20-30 prochaines années, comme la question de l'artificialisation, évidemment, elle va avec. Moi, je milite pour une zéro artificialisation brute, donc pas une zéro artificialisation nette, c'est le ZAB et pas le ZAN, parce que rendre des mètres carrés à la nature, c'est plus complexe, je pense, ce sont des processus plus lents et plus complexes, à l'échelle d'une vie humaine en tout cas, que de passer une terre agricole à un parking de zone d'activité ou de supermarché. Et donc, il faut vraiment qu'on économise sur le mètre carré qu'on artificialise plutôt qu'avoir l'impression qu'on rend des choses à la nature qui sont quand même moins parfaites que, c'est un peu comme entre les forêts primaires et les forêts secondaires, on n'est pas sur les mêmes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !